Le mode de vie zéro déchet ce n'est pas recycler plus, en fait il signifie recycler moins grâce à la prévention des déchets. Béa Johnson a rencontré un succès mondial avec son livre zéro déchet, dans lequel elle décrit comment elle et sa famille vivent sans produire de déchets depuis 2008. Il suffit de tout simplement suivre cinq règles dans l'ordre, donc de refuser le superflu, de réduire le nécessaire, de réutiliser en remplaçant tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable et en achetant l'occasion, ensuite en recyclant ce qu'on ne peut pas refuser, réduire ou réutiliser et enfin en compostant le reste. Ce mode de vie fait énormément d'économies, d'ailleurs mon mari lorsqu'on s'est lancé il m'a dit j'ai bien peur que cela nous coûte trop cher parce que je te vois aller faire tes courses en vrac au marché de producteurs qui a la réputation d'être de coûté plus cher, tu vas au magasin bio, etc. Et donc je l'ai incité à comparer nos relevés de banque entre le mode de vie avant le zéro déchet et après et c'est là qu'il s'est aperçu qu'on faisait 40% d'économies. C'est dû au fait que, un, on consomme beaucoup, 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 beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui on est heureux juste avec le nombre d'affaires qu'on a, avec l'inventaire qu'on a et on n'achète donc que pour remplacer ce qui a besoin d'être remplacé. Donc un t-shirt qui est trop petit, une chaussure qui est trouée et lorsqu'on va acheter ce remplacement, on l'achète d'occasion qui par définition coûte moins cher. Mais ensuite on achète notre nourriture en vrac. Il faut savoir que lorsqu'on achète un produit qui est emballé, 15% du prix couvre le coût d'emballage. Donc par définition, acheter en vrac fait d'emblée 15% d'économies. Mais ensuite on a remplacé tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable. Donc cela signifie que notre argent n'est plus investi dans la décharge parce que c'est ce qu'on fait lorsqu'on achète des produits qui se jettent. C'est littéralement acheter des produits que l'on va envoyer à la décharge. Ce que l'on jette, c'est comme jeter son argent par les fenêtres. Donc nous on a remplacé tout ça par des alternatives réutilisables. Donc ça nous a permis de faire des économies qui sont cumulables à long terme et qui nous ont d'ailleurs même permis d'installer le solaire sur le toit et donc de se payer des activités qu'on n'aurait jamais pu s'imaginer faire avant le zéro déchet. On en a beaucoup appris sur le recyclage en adoptant ce mode de vie. On a appris qu'il y a tout un tas de matières plastiques qui non seulement sont-elles toxiques lors de leur fabrication, elles le sont aussi lors de leur utilisation puisqu'il y a tout un tas d'emballages qui se transfèrent aux aliments et ensuite posent des problèmes de santé. Mais ensuite il y a très peu de plastiques pour lesquels il y a des marchés de recyclage. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de produits de plastique qui sont donc voués à la décharge. Donc on considère vraiment ces matières-là comme des produits qui sont donc construits ou conçus pour finir à la décharge. Donc on les évite à tout prix. On va choisir les métaux, le verre, le carton et le bois à la place. On a pu prouver donc que c'est applicable partout dans le monde puisqu'on a pu inspirer des milliers de personnes partout à se lancer que ce soit en Australie, en Belgique, en France, en Inde, au Brésil. D'ailleurs on m'a invitée au Brésil pour partager mon mode de vie comme le mode de vie du futur. Donc c'est vraiment pour montrer qu'il y a de l'intérêt pour ce mode de vie partout. Et lorsque vous aurez lu Zéro Déchet, n'hésitez pas à le partager. Sous-titrage Société Radio-Canada